Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion printanière virtuelle de Gulf-Québec avec la situation qu'on vit présentement avec le COVID-19. On a décidé de vous rejoindre avec les moyens de la technologie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des efforts de la table de concertation pour permettre aux gens de retourner jouer au Gulf. Je vais vous parler des pages ressources de la COVID-19, de l'information concernant l'horaire de nos tournois. Gladys Audio au service aux membres va vous faire état de le nouveau système universel d'handicap, le renouvellement de vos membres. Et ensuite de ça, Patrick Réon va finir avec la présentation de Gulf-Québec, Gulf-Canada. Patrick qui est notre nouveau directeur régional de Gulf-Canada pour le Québec. Alors, la table de concertation, depuis le COVID-19 que tout le monde en est en confinement, on a fait des vidéoconférences au moins deux fois par semaine depuis le début. Le but de la table de concertation, comme vous pouvez voir, c'est cinq associations, la PGA du Québec, l'Association des surintendants du Québec, Gulf-Québec, l'Association des clubs de gale du Québec et l'Association nationale des propriétaires de terrain de golf, Section Québec. Donc, ces cinq associations-là, on s'est mis ensemble. On a écrit des lettres aux différents ministères, autant touristes, économie, éducation. On a essayé de rejoindre le plus possible de ministères pour démontrer que le golf peut être un sport sécuritaire en respectant la distanciation de deux mètres. Donc, je pense que ça pourrait être possible pour nous. On a créé un guide des pratiques pour justement garder le monde en sécurité, les employés, les joueurs. Ce guide-là, présentement, on attend que la direction de la santé publique nous donne les recommandations finales si les choses qu'on a mises là sont acceptées. Donc, on travaille fort dans ce sens-là pour avoir accès. Comme vous pouvez voir, les surintendants ont pu être reconnus comme un travail essentiel pour partir le début de saison, enlever les toiles, commencer à couper le gazon. Donc, ce côté-là, ça a été accepté par les gouvernements. Cette semaine, on a appris que les boutiques de golf pouvaient ouvrir, malheureusement, pas les terrains, pas les parcours, mais les boutiques de golf vont pouvoir vendre de la marchandise, étant donné qu'ils sont reconnus comme un commerce de détail, boutique, ayant pignon sur rue. Donc, voici pour la table de concertation. Nous, au niveau de la fédération sportive, on a rencontré Isabelle Charest, la ministre qui est en charge des sports pour le gouvernement. Toutes les fédérations sportives, on était à ce moment-là sur cet appel-là. Et elle a été très claire que les sports ne repartiront pas tous dans le même ordre et que les sports de combat, les sports d'équipe, ça va être un peu plus difficile de repartir. Par contre, les sports individuels, on a peut-être un avantage pour ça. Donc, je pense que nous, on a trouvé qu'il y a des systèmes qui pouvaient exister. Vous savez, comme exemple, on ne mettrait pas de râteau dans les trappes. Donc, si les gens vont jouer, tout simplement, on va dire, replacer tout simplement le sable avec votre pied, placer votre balle et continuer à jouer. On a demandé aussi que personne ne touche au drapeau. Donc, ne pas aussi aller mettre sa main dans le trou pour aller récupérer sa balle. Je pense que vous avez vu passer aux nouvelles des petits systèmes que des professionnels ou que des directeurs généraux ont mis en place en soulevant une tige qui va sortir la balle. Tu prends ton fer droit, ton poteur, pour lever cette tige-là et ça fait sortir la balle. Donc, ça évite les gens d'aller mettre sa main dans le fond du trou. Sinon, on va demander au Teringol de laisser la coupe sortie. Comme ça, la balle ne peut pas rentrer dans le trou. Aussitôt qu'on frappe la coupe, le trou est terminé. Donc, c'est des mesures comme ça qu'on a proposées au gouvernement. Maintenant, sur le COVID-19, pour vous tenir informés, on a créé des pages. Donc, on a une page sur le site de Golf Québec qui vous donne toutes les communications qui ont été faites par Golf Québec, par Golf Canada. Aussi, vous allez voir, il y a la page de Golf Canada. On met tous les renseignements là, tous les liens vers les subventions que le gouvernement vous donne. Par exemple, le 40 000 $ d'être disponible ou le 75 % de votre masse salariale ou bien si vos employés reviennent après être sur le chômage, est-ce qu'ils peuvent prolonger leur chômage étant donné qu'ils ne peuvent pas retourner au travail. Toutes ces informations-là sont sur les sites Internet de Golf Canada et de Golf Québec. Maintenant, au niveau des compétitions, nous à Golf Québec, on a soit annulé ou reporté nos compétitions du mois de mai, tandis qu'on ne sait pas encore ce que vont être les consignes pour le venant de la santé publique. On a annulé notre tournoi pour les juniors qui était la qualification optimiste pour justement le tournoi international optimiste qui a lieu en Floride où chaque année, on envoie une vingtaine de jeunes. Alors, on a tout simplement annulé notre qualification étant donné que le optimiste international a été annulé cet été. Par contre, l'amnium printanier a été reporté. On va voir si c'est possible de le reporter à l'automne. Pour les tournois de juin et de juillet, on n'a pas pris de décision encore. On attend vraiment les consignes quand les terrains vont réouvrir. Maintenant, Golf Québec va être son centième anniversaire. Je pense qu'on va s'en souvenir en 2020 de notre centième anniversaire avec ce qui se passe. Alors, ce qu'on a décidé, le comité a décidé de faire des articles durant toute la saison, deux par mois. J'espère que vous avez déjà lu celui du mois d'avril, les deux qui ont passé sur l'historique de Golf Québec. C'est écrit par notre ancien président, Marcel Paul-Raymond, qui a fait des recherches dans nos archives. C'est très intéressant pour des passionnés de golf comme nous le sommes tous. Donc, je vous invite à aller le lire si ce n'est pas fait déjà. C'est sur le site des Golf Québec. C'est sur nos réseaux sociaux. Donc, ces articles-là vont, comme je vous dis, vont en avoir deux par mois jusqu'à la fin de saison. Et le point culminant devrait être le 5 octobre au Club des Golf Le Mirage lors de notre tournoi bénéfice où on va reconnaître les clubs fondateurs de l'Association Golf Québec. Donc, pour le moment, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Encore une fois, les regroupements, on ne sait pas si ça va être possible au mois d'octobre. Si c'est le cas, on va tout simplement remettre ça tout simplement au mois de... en 2021. Donc, voilà pour le centième. Peut-être une dernière chose. Excuse-moi, Patrick, on va revenir en arrière. On a créé un petit marqueur de balle, un poker chip à l'effigie du centième. Donc, ça, ça va être distribué par vos associations régionales dans les activités que vos associations vont faire. Donc, voilà pour le centième. Maintenant, je vais passer la parole à Gladys Iodio, qui est notre personne responsable du service, des services aux membres à Golf Québec. Et c'est elle qui est responsable du système universel d'handicap. Alors, on va vous expliquer les grandes lignes. Alors, Gladys, à toi la parole. Merci, Jean-Pierre. Alors, vous avez à l'écran une diapositive qui est un résumé des principes clés du nouveau système d'handicap. Celui-ci comprend les règles du handicap et le système d'évaluation de parcours. Son but est de rendre le jeu plus agréable et de fournir au plus grand nombre possible de golfeur l'occasion d'obtenir, mais surtout de maintenir un index d'handicap. De l'utiliser sur tous les terrains de golf du monde, que ce soit en compétition ou pour jouer une ronde amicale, avec toute personne et sur une base juste et équitable. C'est les prémices du nouveau système d'handicap. Alors, celle-ci est illustrée par trois ronds bleus qui sont les principes clés et les ronds rouges sont les éléments dont on a instauré pour aller rejoindre l'objectif du rond bleu. Alors, inclusif et accessible, le nombre minimal de scores pour obtenir un handicap a été diminué à trois. Toute combinaison de neuf trous et dix-huit trous, comme auparavant, nous avions cinq. Maintenant, c'est beaucoup plus inclusif. On n'en aura besoin que de trois. Pour poursuivre, c'est l'handicap maximum à 54. Et si vous vous rappelez, auparavant, c'était 36.4 et 40.4. Là, encore avec 54 pour les deux genres, on va chercher beaucoup plus de golfers et c'est beaucoup plus inclusif, c'est beaucoup plus intéressant. Le score maximum par trous, qui est le double boogie net, ça c'est une nouvelle mesure qui est beaucoup plus constante et qui reflète beaucoup mieux l'habilité du golfeur que le CEC que nous avions auparavant. C'est très bien expliqué, c'est une règle en soi. Vous allez avoir beaucoup d'informations dans le livre et dans tous les outils que Golf Québec, Golf Canada va mettre en ligne très bientôt. Le score admissible pour ses fins d'handicap, mais ça c'est encore l'habilité du golfeur et c'est aussi couvert par les règles 2, 3 et 4, mais c'est entre autres les formules de jeu. La façon dont vous pouvez les appliquer, les critères qui sont reliés aux formules de jeu et pour vous permettre de décider si le score est admissible et si vous devez rentrer votre partie. Pour la cohérence et la portabilité, ça c'est vraiment plus nouveau et l'ajustement pour des conditions normales de terrain et de météo, c'est le fameux PCC, le calcul des conditions de jeu. Ça, ça garantit que chaque différentiel de score représente vraiment la performance d'un joueur lors d'une ronde particulière. Je vous rassure, le club de golf et le golfeur n'ont rien à faire. C'est à l'intérieur même du système, le système calcule tout lui-même. La seule chose que le golfeur a à faire, c'est de rentrer sa partie trou par trou avant minuit la journée à laquelle il a joué. Et ça, ça va permettre au PCC, au calcul des conditions de jeu, de pouvoir effectuer son calcul et de vérifier s'il y a un ajustement à faire ou pas. La météo, oui, on en tient compte, mais on tient aussi de la difficulté du terrain. Il peut arriver qu'une journée, le super-entendant se soit relevé et décide qu'il va mettre le plus le type de terrain au plus niveau difficile possible. Alors ça, ça a un impact sur le jeu du golfeur, comme le vent qui débute dans une journée alors que vous êtes en train de jouer. Ces conditions-là sont dans le système maintenant. Si on va sur le calcul basé sur l'habilité avec la mémoire, c'est un passage d'un système à 8 meilleurs scores sur 20 accordés pour une plus grande importance au bon score et élimine le besoin du bonus d'excellence. Avant, nous avions 10 scores. Maintenant, c'est 8. On y va pour l'handicap de jeu et l'évaluation de parcours. C'est le slow-periting, le PAR, le PAR maintenant qui est dans le score maximum par trou aussi. Alors ça devient important pour le club de golf de nous informer et de garder son évaluation de parcours à jour. C'est aussi pour que l'index soit tenu compte sur un parcours joué selon la formule de jeu joué. Alors là encore, on s'en va chercher dans les règles 2, 3 et 4. Ça va être très bien expliqué. La modernité et l'adaptabilité. La bonne nouvelle, c'est que nous, on ne verra aucune modification pour ce point parce que nous avions déjà la révision quotidienne. On avait notre facteur d'handicap calculé en temps réel. L'index sera la même chose. On avait déjà toute combinaison de 9 trous dans le calcul de l'handicap. On avait déjà les cultures locales qui étaient respectées. Alors, toutes ces nouveautés, ces améliorations se font automatiquement encore, je répète, lorsque le golfeur entre sa partie trou par trou. Et maintenant, vous avez aussi l'application de Golf Canada qui vous permet de rentrer votre partie au fur et à mesure que vous jouez. Et lorsque vous êtes rendu à votre 19e trou, vous avez déjà toute l'information inscrite et vous pouvez avoir dit, j'ai bien joué, j'ai eu du fun, ma partie est rentrée. Maintenant, je vais faire mon social à mon 19e trou et la journée va avoir été excellente. Alors, pour ce faire, Golf Canada offre une plateforme en ligne de cours pour les représentants des clubs. Ceux qui doivent, les deux représentants de clubs qui doivent se faire certifier. Alors, si le séminaire va être en ligne, on va vous envoyer l'information de où aller et comment y accéder. Sur les golfers qui désirent avoir une connaissance beaucoup plus approfondie, on va pouvoir aussi accéder à la plateforme. La seule chose, c'est qu'ils ne feront pas la certification. Pour le golfeur, en général, qui désire avoir un petit peu plus d'information que le survol de la diapositive que je viens de faire, on va avoir une vidéo d'approximativement une heure qui va expliquer les différents ajouts et modifications pour le calcul d'handicap. Vous avez toute cette information-là sur notre page d'handicap sur le site de Golf Québec, mais on va aussi envoyer de l'information à tous nos golfers membres et aux clubs de golf membres. Pour l'adhésion, la nouveauté, c'est que, compte tenu des circonstances, la trousse de bienvenue passe en mode numérique. Ça va être disponible sur le centre de SCAR et sur l'application mobile. Le tout à travers le profil du golfeur. L'avantage, c'est que c'est une livraison immédiate à l'activation. Le membre va avoir toute son information et il va avoir des liens sur lesquels il peut aller chercher son livret. Il va avoir sa carte, il va pouvoir se l'imprimer, il va pouvoir l'envoyer par courriel à quelqu'un dont on lui a fait la demande. La nouveauté, c'est que ça va être très flexible, très commode. Parce qu'en plus de ça, si le golfeur change de club en cours de saison, sa carte sera toujours à jour. Parce que c'est numérique, c'est rendu à la même place. C'était dans la même lignée que nous avons l'activation des membres hors sur le centre de SCAR, que le club met son répertoire à jour sur le centre de SCAR et que l'état de compte maintenant pour que le membre est disponible sur le centre de SCAR. C'était l'étape d'après. Alors, certainement, la circonstance a fait que nous avons simplement mis en place le processus beaucoup plus rapidement. Pour 2020, il y aura toujours la possibilité de commander sa trousse, mais c'est le golfeur lui-même qui va devoir le faire à travers son profil GG Golf. Là encore, il va recevoir une communication pour lui dire comment faire et nous aussi, on va informer nos club membres pour qu'ils puissent soutenir leur golfeur si jamais ils reçoivent une demande à cet effet. En 2021, la trousse de bienvenue sera disponible uniquement en version numérique. Pour le renouvellement du répertoire des membres, Golf Québec a pris la décision de laisser aux club membres le choix concernant la méthode, la façon de faire le renouvellement, car c'est vraiment lié à leur processus interne. Et nous, on a émis la possibilité que vous pouvez le renouveler comme vous faites généralement. Selon ce qui est établi dans votre processus, si vous le faites en mars, si vous le faites en avril, vous le faites en avril, ce qui implique que vous renouvellez votre membre avant sa date d'expiration. Si jamais, compte tenu des circonstances, vous n'êtes pas sûr, vous préférez attendre d'avoir beaucoup plus d'informations, alors ce qui va arriver, c'est que si jamais votre membre, sa date d'expiration est en avril et que vous faites les renouvellements seulement au début de mars, il est possible qu'ils soient expirés. Alors, à ce moment-là, le renouvellement va tout simplement se faire à partir de la section inactive du répertoire des membres. Et je vous rassure, le golfeur ne perd ni son numéro de chiffre, ni ses parties. Il sera simplement impossible pour le golfeur membre d'accéder à son profil pendant une brève période de temps. Ces options permettent de gérer votre répertoire en étant confiant que votre golfeur membre profitera pleinement de son adhésion hors cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Vous pouvez m'écrire à service au pluriel à commercial golfquebec.org. Merci. Merci Gladys. Très belle présentation. Maintenant, je vous présente Patrick Réombe. Patrick Réombe s'est joint à l'équipe de Golf Canada comme directeur régional au mois de janvier dernier. Patrick remplace Guy Bernier qui a toujours œuvré dans le domaine du golf pendant toute sa carrière et qui a pris sa retraite l'automne dernier. Alors, Patrick est un passionné de golf. Il a été entraîneur pendant 22 ans, un professionnel de golf. Donc, vous allez voir qu'il va vous partager sa passion. Patrick, à toi la parole. Merci Jean-Pierre. Alors, bonjour tout le monde. En fait, on peut parler un petit peu de golf. Donc, en espérant qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Donc, le but étant vraiment que je puisse vous donner de l'information. Je vais vous donner un peu d'infos sur ce que je vais faire et comment on va orienter les choses. Donc, vous devez savoir que je suis le représentant de Golf Canada et de Golf Québec également pour la province de Québec. Donc, je vais vraiment travailler pour les deux. Il n'y a pas un plus que l'autre. Je travaille vraiment en équipe ensemble à ce niveau-là. Au niveau de mon rôle, bien, c'est sûr, c'est de pouvoir faire preuve de leadership dans l'entretien d'excellentes relations. Jouer un rôle de meneur dans la promotion et la diffusion de l'information puis de pouvoir vous donner les services offerts par Golf Canada et Golf Québec. Personnellement, je me suis mis un point également qui est important pour moi puis qui est une priorité à mes yeux. Alors, je veux être l'allié des clubs de golf. Je veux vous écouter, je veux vous aider, vous appuyer puis trouver des solutions. Je suis un ancien entraîneur. En réalité, mon travail d'entraîneur était de trouver des solutions au quotidien. Ça n'a pas changé. J'ai encore la même philosophie. Le but, c'est de pouvoir trouver des solutions, de vous donner un coup de main. Je suis quelqu'un qui ne vivra pas dans le passé. On va être dans le présent puis on va planifier pour le futur. Donc, j'adore trouver des solutions parce que c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour vous, les clubs de golf. Au niveau de mes objectifs, en réalité, j'aurais pu en fixer vraiment plusieurs mais j'en ai fixé un qui est vraiment le plus important. Puis, ce qui est important, c'est de pouvoir éviter le jeu du téléphone arabe. Encore dans les dernières semaines, j'ai posé des questions à des clubs de golf à savoir qu'est-ce que Golf Québec fait. La réponse qui est venue, c'est qu'ils font des tournois de golf de golf. Donc, ce qui n'est pas nécessairement la situation. Je vais vous présenter tout à l'heure. Puis, l'autre question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que donne l'adhésion hors? Ah bien, c'est pour pouvoir faire des tournois de golf et avoir un handicap. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses qui ont vraiment changé. Puis, c'est important qu'on puisse bien communiquer. Donc, dans le but d'atteindre l'objectif d'ici la fin de la saison et les prochaines années, je veux mieux communiquer avec vous, les clubs de golf, pour que vous, vous puissiez mieux communiquer avec vos membres. Donc, c'est un point vraiment important de vous donner la bonne information, que vous ayez tout ce qu'il faut, que vous ayez des outils en main pour pouvoir le faire. Lors des rencontres de club, comme on a fait avec toutes les régions, alors normalement, ça se fait en personne. Maintenant, je pense qu'on va aller beaucoup plus vers le Zoom, parce qu'on peut vraiment aller chercher beaucoup plus de personnes en même temps. Alors, on va donner vraiment les informations. Puis, de là, l'importance de ne pas avoir… On veut vous avoir les capitaines et les présidents, mais il faut aussi que les directeurs généraux, les propriétaires, les professionnels soient là, pour qu'ils puissent recevoir l'information et être capables de bien la diffuser par la suite. Donc, c'est vraiment un point important au niveau de la communication. On a créé une vidéo d'information pour vous, les clubs de golf, pour vos membres et les non-membres. Donc, vous donner l'information, justement, ça va donner un outil pour les clubs de golf. Puis, on va vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Évidemment, je veux faire des rencontres en privé pour pouvoir vous parler de votre situation, vous écouter, vous entendre par rapport à ce qui se passe, puis comment on peut faire pour vous aider. Donc, au niveau de mes intentions, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser les programmes déjà en place pour pouvoir parler des programmes de premier élan, golf en milieu scolaire, défis junior d'habilité, c'est tout des clés en main pour les clubs de golf. Actuellement, c'est sûr, c'est mis sur la glace parce qu'à cause de la situation de la COVID-19. J'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse parce que ce qui s'en vient, c'est qu'on risque d'être dans les premiers sports à ouvrir. Donc, on espère que ça va être dans les prochaines semaines. Mais on va avoir une belle opportunité. Là, les gens sont confinés depuis des semaines à l'intérieur des maisons. Les gens ne peuvent pas faire beaucoup d'activités. On ne peut presque rien faire à part aller prendre une marche à l'extérieur. Les gens vont être vraiment ouverts à voir essayer quelque chose. Si leur sport habituel est pouvant, on a une fenêtre d'opportunité pour le golf de pouvoir les initier. Peut-être les inviter à aller frapper des balles en famille. Une famille qui va sortir qui va frapper des balles au terrain de pratique, jouer à 9 trous peut-être, même de pouvoir jouer les 18 trous. On va avoir une leçon des cours en famille. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, on a une belle fenêtre d'opportunité de pouvoir initier des nouveaux golfeurs. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important. Il faut qu'on soit vraiment attentif à ça. Évidemment, on va vous donner des informations concernant les programmes en place du développement pour les prochaines semaines. Un autre élément qui est vraiment important pour moi, c'est que tous vos membres puissent bénéficier de l'adhésion hors et de ses avantages. Écoutez, ils doivent surtout comprendre que lorsqu'ils mettent le montant d'argent pour pouvoir payer cette carte-là, cet argent-là est directement investi dans le développement de notre sport, investi dans notre fédération de golf. Donc, c'est important, c'est pour le développement du sport, puis les gens doivent le savoir. Oui, ils en reçoivent beaucoup plus d'avantages et beaucoup de bénéfices qui viennent avec ça, mais principalement, ils mettent des sous pour le développement de notre fédération et de notre sport. Donc, dans le but de bien communiquer, de bien vous donner des informations, je débute vraiment en faisant la distinction entre les associations régionales de Golf Québec, parce qu'on en a quand même une huit. L'association régionale que le mandat est de pouvoir organiser des tournois, des activités, des événements pour pouvoir, pour les clubs de la région, directement. Ça, c'est important, ça c'est les associations régionales, directement. Et Golf Québec, bien c'est une autre chose. Et Golf Canada, c'est une autre chose. Il faut vraiment les voir en tant que trois entités, mais qui travaillent ensemble et qui sont reliées ensemble. Donc, pour ce qui est de Golf Québec, qui est Golf Québec? Bien, c'est une des dix associations provinciales qui se réfèrent à Golf Canada. C'est surtout la Fédération de golf du Québec qui est reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Comme je l'ai dit, il y a huit associations régionales réparties à travers le Québec qui se réfèrent à Golf Québec pour faire des événements. Et il y a 12 employés. Lorsque j'ai parlé tantôt, j'ai posé la question dans les dernières semaines, qu'est-ce que fait Golf Québec? Ils font des tournois de golf. L'association régionale fait des tournois de golf, c'est vrai. À Golf Québec, il y a 12 employés. Parmi les 12 employés, il y en a trois seulement qui organisent des tournois de golf. Les employés sont répartis dans divers départements. Puis, c'est sûr, le département du développement est vraiment un point important. Le développement, les relations avec le gouvernement, les golfes études, les Jeux du Québec, tout ce qui tourne vraiment le développement de notre sport. On a également les communications. On a également, bien, Mme Gladys tantôt qui vous a parlé du service aux membres. Donc, ça, c'est un autre des départements. Il y a le marketing, le financement qui est un autre des deux membres. Donc, on a différentes équipes qui travaillent pour pouvoir faire en sorte que notre fédération soit bonne et solide et qu'on puisse développer notre sport au Québec. Également, il faut vraiment prendre le temps de parler de nos bénévoles. On a plus de 250 bénévoles à Golf Québec. Puis, grâce à eux, on peut se permettre de pouvoir faire d'excellentes activités, des bons tournois de golf, des beaux événements. Puis, on veut vraiment les remercier. Grâce à eux, ils donnent du temps. Ils donnent leur temps. Ils donnent leur expertise. Ils sont passionnés. C'est des gens qui se donnent à fond à travers ça. Puis, on veut vraiment les remercier. Grâce à eux, on peut faire plusieurs activités. Au niveau de la vision et de la mission de Golf Québec, alors, c'est d'être un leader de la croissance du golf au Québec et d'augmenter la participation et de développer l'excellence au golf. Au niveau des valeurs, donc les valeurs de la fédération, donc la passion, la synergie, l'accessibilité, la transparence et l'intégrité sont les points importants. Et au niveau des enjeux de Golf Québec, bien, les choses qu'on doit, toute l'équipe travaille au quotidien, à travailler fort, à faire en sorte que l'organisme soit solide. Donc, le financement de l'organisme, la communication et la promotion du golf, la croissance de la pratique du golf, la formation des intervenants. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de monde à pouvoir former, à donner les bonnes informations pour qu'on ait un bon roulement, un bon fonctionnement. Et le développement des relations avec les acteurs de l'industrie. C'est toutes des choses que l'équipe travaille au quotidien à faire améliorer, puis c'est un défi en soi. Donc, Golf Québec travaille très fort pour faire en sorte qu'on soit fort et en santé. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'il y a 238 établissements de golf qui sont membres de Golf Québec directement. Et il y a 40 000 détenteurs de l'adhésion or. Lorsque je suis arrivé à Golf Canada en janvier, je pensais que les provinces de l'Ouest seraient beaucoup plus imposantes et dominantes au niveau du golf. Ce n'est pas le cas. J'ai été surpris. Et je suis vraiment agréablement surpris également de savoir que Golf Québec est un leader, parce qu'on est la deuxième province en termes de clubs membres, en quantité de clubs membres. L'Ontario étant au-delà de 500 clubs de golf, donc est la première bien évidemment. Mais on est la deuxième province qui a le plus de clubs de golf membres et directement de golfeurs impliqués. Donc, ce n'est pas banal. C'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. Et on est un leader également au niveau de notre pays. Ce qui est unique au Québec, et c'est un point que je voulais souligner, qui est vraiment important. Au fil des années, on a développé d'excellents entraîneurs. Et vous devez surtout connaître la différence entre un enseignant et un entraîneur. L'enseignant de golf, lui, il va travailler principalement sur la technique. Ça n'est pas la technique de l'élan complet, des cours roulés, des approches ou autres. Mais c'est principalement son devoir, son travail de l'enseignant de pouvoir faire de la technique. Un entraîneur, lui, il va travailler sur différents plans. Il y a cinq plans, en fait. Donc, la technique, bien sûr, fait partie de ça. Mais la stratégie, le mental, le physique, l'alimentation font partie également du développement de l'entraîneur. Grâce à ça, on a développé d'excellents entraîneurs. Ce qui a fait en sorte qu'on a développé d'excellents athlètes au fil des années. Tantôt, je vais en parler avec l'équipe nationale, mais on a de plus en plus de Québécois sur l'équipe nationale. Puis, on en a depuis plusieurs années, des bons Québécois sur l'équipe nationale. Donc, c'est quelque chose qu'on veut prendre le temps. Puis, on est très, très fiers d'avoir un groupe d'entraîneurs à travers le Québec. Puis, c'est unique. Je le vois, là, au fil des dernières semaines, avec les collègues des autres provinces, mais c'est unique au Québec d'avoir autant d'entraîneurs de qualité. Merci à tous. Pour ce qui est de Golf Canada, alors, Golf Canada, cette année, c'est le 125e anniversaire. Donc, 100e à Golf Québec, 125e à Golf Canada. C'est sûr qu'on va se souvenir de cette année-là, 2020. On verra, en réalité, quand les activités auront lieu. Actuellement, il y a ces temps d'attente dues à la COVID-19, puis voir également l'ouverture du golf dans toutes les provinces. Alors, il va y avoir des informations de communiquer à cet effet dans les prochaines semaines. Alors, vous devez savoir que Golf Canada est la fédération nationale du golf. C'est également une compagnie qui a 68 employés avec différentes équipes de travail. Il y a des équipes au niveau des tournois amateurs, des tournois professionnels. Il y a également une équipe au niveau du développement, au niveau du marketing, au niveau des partnerships. Il y a une équipe du service aux membres, donc le service des clubs de golf. Ça, c'est une grosse équipe qui est là, dans laquelle je fais partie, puis qu'on peut vraiment travailler pour vous. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille à Golf Canada pour faire en sorte qu'on vous donne des services, qu'on vous fait progresser le sport. Il y a des centaines de bénévoles et plus d'un océan à l'autre, donc qui s'impliquent pour pouvoir nous aider à travers les événements. Il y a 1432 établissements de golf membres. Il y a 271 000 détenteurs de l'adhésion hors. Donc, ce n'est pas banal, c'est quand même beaucoup de monde qui sont impliqués. Au niveau de la vision et de la mission, bien, c'est d'être un leader mondial du golf. Et au niveau de la mission, c'est d'accroître la participation et l'excellence canadienne au golf. Au niveau des valeurs, bien sûr, le plaisir, l'excellence, l'inclusion, le respect, les responsabilités sont des points vraiment majeurs. Et au niveau des priorités stratégiques, il y en a cinq en réalité. Donc, le service de golf, le sport, le championnat, la commercialisation et les rapports. Donc, je vais parler de celui qui est vraiment le plus important pour vous, les clubs de golf, c'est au niveau du service de golf. Donc, on a Mme Gladys qui est là à Golf Québec pour vous aider sur tous ces aspects-là. En fait, il y a Anna Elliott également à Golf Canada pour vous donner un coup de main. Et bien sûr, moi pour vous diriger là-dedans aussi. Alors, c'est important de voir qu'il y a quatre départements. Il y a les départements des adhésions. Donc, là, vous voyez que la trousse de membership est rendue en numérique. Alors, maintenant, vous allez recevoir l'information numérique pour 2020. C'est sûr qu'on peut commander individuellement pour le recevoir à la maison, la trousse matérielle. Mais ça s'en vient en numérique. Ce qui s'en vient va être vraiment intéressant. Il y a une application. On a dû mettre ça en attente à cause de la situation de la COVID-19. Mais dans les prochains mois, on devrait être en mesure de pouvoir, on relance l'application avec différents services qu'on va te faire aux membres. Ça va être vraiment très, très intéressant. Ce qui s'en vient au niveau de l'adhésion du membership. Alors, en 2019, le point important, bien c'est toujours, c'était les règles du golf. Il y a un comité qui travaille au niveau des règles du golf. Il y a eu beaucoup de changements. Alors, 2019 était l'année importante. En 2020, bien c'est au niveau du handicap. Madame Glazis, vous en avez parlé tantôt. Alors, directement, elle vous a glissé un mot par rapport à ce qu'il y en est et les formations qui vont venir. Mais c'est plein de changements qui vont être vraiment intéressants pour tout le monde. Beaucoup plus inclusif. Donc, c'est un point important pour l'année 2020 et à suivre. Et au niveau du patrimoine, bien sûr que c'est le temple de la renommée du golf. Mais principalement pour moi, puis ça va m'affecter dans mon travail. C'est ce que je veux faire avec vous. C'est votre année d'anniversaire. Donc, à chaque 25 ans. Donc, 25, 50, 75, 100, 125 et plus. Alors, Golf Canada et Golf Québec veulent souligner votre anniversaire. Puis, on veut être là pour pouvoir vous aider si vous avez des festivités ou autres, de pouvoir vous appuyer et de pouvoir reconnaître votre année d'anniversaire. Donc, c'est un des devoirs que je me donne également pour pouvoir contribuer à votre succès. Au niveau du sport, donc, il y a le niveau du développement, bien sûr, la participation, la performance avec l'équipe nationale et la santé. Donc, je vais vous parler de l'équipe nationale. J'en ai glissé un mot tantôt. Il y a 27 membres sur l'équipe nationale, puis il y en a neuf qui viennent du Québec. Et ça représente 33 % de l'équipe nationale qui vient du Québec. Et on en a deux joueurs en parallèle. Je vous en parle juste après. Donc, je vous présente quand même nos athlètes. On est très fiers de pouvoir avoir autant de Québec. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas seulement en 2020 qu'il y a neuf athlètes. Ça fait des années qu'on a plusieurs athlètes qui représentent le Québec et le Canada au niveau international. Donc, sur la formation junior, on a Malik Dao qui est là, Jean-Philippe Parr et Laurent Desmarchais. Sur la formation amateur, on a trois filles sur quatre. Donc, Noémie Paris, Sarah Elvrayon, Brigitte Thibault. Et chez les garçons, on a Étienne Papineau. Et sur l'équipe de jeunes pros, on a Joey Savoie et Hugo Bernard. Puis, en parallèle de ça, on a deux athlètes qui sont toujours dans la mire de Golf Canada et qui, lorsqu'ils seront éligibles, parce que là, actuellement, c'est des étudiants sur la NCAA, il y a des règles très strictes. Alors, on a Celeste Dao et Christopher Bandet qui sont des athlètes qui sont en parallèle de l'équipe, qui seraient sur l'équipe si les règles pouvaient le permettre. Donc, on est très, très fiers de nos Québécois. Puis, on remercie également les entraîneurs qui travaillent très fort avec tous ces athlètes. Au niveau de l'équipe nationale des Jeux olympiques, alors 2020 devait avoir lieu les Olympiques. Chez les filles, c'est pas mal fait. On sait que c'est Brooke et Elena. Chez les garçons, ils vont avoir une lutte à 3-4 joueurs. Donc, ça va être à voir pour 2021 ce qui va se passer. Puis, on est très, très confiants d'avoir une équipe très, très compétitive, en réalité, qui va pouvoir directement aller aux Olympiques et nous représenter. Alors, maintenant, ce qu'on va vous présenter, c'est la vidéo qu'on a créée pour vous pour donner l'information concernant l'adhésion hors pour vos membres. Alors, ce qui est important, c'est que cette vidéo-là donne vraiment toute l'information. Ça dure 2 minutes 30. Nous allons vous faire parvenir dans les prochains jours cette vidéo. Vous allez pouvoir le placer sur vos réseaux sociaux et le mettre sur votre site internet. Vous allez pouvoir partager les liens URL à vos membres pour qu'ils puissent savoir ce qu'il y en est. Par la suite, ils pourront prendre une décision très éclairée, mais surtout, ça devient un outil. Donc, on vous présente la vidéo à l'instant. Bonjour, je suis Anne-Catherine Tanguay, joueuse professionnelle de la LPGA. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les golfers et golfeuses du Québec concernant une opportunité à ne pas laisser passer. Avoir la carte hors de Golf Québec et Golf Canada est un atout important à avoir dans son sac de golf et voici pourquoi. Dans le passé, les gens avaient l'impression que cette carte servait seulement pour les tournois et avoir un index d'handicap. Maintenant, elle s'adresse à tous les golfeurs et les golfeuses, membres ou pas d'un couple golf, débutants, intermédiaires, avancés ou professionnels. Cette carte vous apporte plusieurs privilèges, dont elle offre une protection incidente pour tout équipement endommagé, perdu ou volé. Elle vous donne une protection incidente pour les bris de vitre et une protection incidente qui couvre un accident de voiturette. Elle vous procure aussi des étiquettes d'identification pour vos bâtons et tout votre matériel. Elle vous propose des rabais chez Avis, ainsi que les chaînes d'hôtels Hilton et bien d'autres services. Et évidemment, elle vous donne la possibilité de participer à plusieurs tournois amateurs et avoir un facteur de handicap. Vous comprenez que la carte hors vous procure plusieurs avantages personnels, mais je veux surtout vous renseigner que lorsque vous faites l'achat de cette carte, vous faites principalement une contribution au développement du golf au Québec et au Canada. Ces fonds sont investis dans plusieurs programmes pour développer notre sport, dont le golf en milieu scolaire, premier élan, défi junior d'habileté, l'équipe nationale junior amateur et professionnel, le modèle de développement de l'athlète à long terme, les centres de développement de golf junior, les formations des entraîneurs, vers la guérison, les services aux membres au niveau des règles, évaluations de parcours, index de handicap et notre patrimoine, et les différents réseaux de compétition amateur et professionnel. De nos jours, les possibilités de participer à différentes causes sont grandes. En vous procurant la carte hors, vous bénéficiez de plusieurs avantages utiles, mais avant tout, c'est votre opportunité de faire votre apport pour le développement du golf au Québec et au Canada. Tout comme moi, soyez un fier membre en or de Golf Québec et Golf Canada. Ainsi, cette vidéo-là va devenir votre outil directement et vous pouvez le placer un peu partout. Vous devez comprendre vraiment à quel point l'argent qui est mis là-dedans, ça va aider notre fédération, le développement de notre fédération. Plus on va en dessous, plus on va être capable de pouvoir faire du développement de notre sport et d'avoir de très belles actions pour développer le golf. Ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est de pouvoir faire des rencontres. Je vais vous solliciter probablement que ça va être des rencontres Zoom étant donné la situation. Je suis content que la situation me permet de pouvoir aller dans les clubs de golf. Pour ceux et celles qui vont vouloir avoir des rencontres plus rapides, vous pouvez me contacter sans problème. Vous avez mon numéro de cellulaire qui est là et également mon courriel. Écoutez, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider, vous appuyer, trouver des solutions, puis ça va me faire plaisir de pouvoir vous rencontrer. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous voir. Merci Patrick, merci Gladys, merci tout le monde. On va vous souhaiter une belle saison 2020 malgré la situation du COVID-19. On va espérer qu'on ait une réponse affirmative de la santé publique pour qu'on puisse réouvrir nos parcours de golf. En attendant, profitez d'aller visiter vos boutiques de golf, de vos pro-shop. Je pense qu'ils ont le droit d'ouvrir à partir du 4 mai. Donc, on va souhaiter que les parcours ouvrent bientôt en mai. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada